Je voulais vous adresser un petit message pour cette Assemblée Générale où j'aurais vraiment aimé être avec vous. Un message pour vous remercier. Vous êtes les entrepreneurs de notre région. Et vous savez à quel point je tiens à ce que dans notre région, on n'oublie jamais, contrairement malheureusement à ce qui se passe souvent au niveau national, qu'avant de répartir de l'argent, il faut créer de la valeur. C'est vous qui portez notre territoire. Et au-delà de ça, vous savez à quel point j'aime le travail en commun qu'on a su créer chez nous. Cet esprit qu'on a ensemble, où on additionne public et privé, on travaille en commun au service de ceux qui entreprennent, qui travaillent, qui font des efforts, qui réussissent. Je veux évidemment associer à mes mots Jean-Luc Renichet. Jean-Luc est un ami. Vous savez, on a une très forte complicité. Tout ce qu'on fait, on le fait très souvent ensemble. Et c'est ce lien qui nous unit, qui est assez unique, qui nous donne notre force. C'est aussi l'occasion pour moi de saluer Patrick. Patrick est engagé dans une belle campagne. Il porte la fierté de notre région. On doit être à ses côtés. Et c'est important qu'il puisse porter cette voie d'un MEDEF enraciné, territorial, industriel, construit par des vrais chefs d'entreprise. Et ça, c'est le message qu'il porte. Et on n'a pas oublié tout ce qu'il avait fait avant Jean-Luc, à la tête de notre région et à la tête du MEDEF régional. Et puis après, je veux m'adresser à vous. Bien sûr que la période est difficile. Bien sûr que quand on voit les folies qu'on a faites sur l'énergie, il y a de quoi se taper la tête contre les murs. Bien sûr qu'on voit ce poids des normes que vous avez sans cesse dessus. Bien sûr qu'il y a ce découragement qui, vous savez, m'insupporte de dire que soi-disant on est au plein emploi avec 7% de taux de chômage et qu'on n'arrive pas à trouver des gens qui ont envie de bosser, tout simplement parce que dans notre pays, on touche bien souvent plus d'argent en ne travaillant pas qu'en travaillant. Mais à côté de ça, il y a ce que vous réussissez à faire. Il y a vos carnets de commandes. Il y a vos innovations. Il y a la réussite de notre territoire. Il y a notre culture d'innovation. Il y a nos réussites à l'export. Il y a nos entrepreneurs qui sont enracinés dans notre territoire. Et ça, c'est mon immense fierté. Si j'ai autant de plaisir à être votre président, c'est parce que je porte et qu'on porte ensemble une région qui est la locomotive économique de notre pays. Première région industrielle de France. La moitié de tous les projets de relocalisation industrielle l'année dernière se sont faits chez nous. Avec des diversités, aussi bien sur Oyonna, dans la Drôme, les tissages de Charlieu, le bassin d'Hissoir, la vallée de l'Arve, bien sûr. Tout ce qui fait l'écosystème, la force de notre écosystème lyonnais, de notre région, de tout ce qu'on a accumulé ensemble comme énergie. Tout ça, on le fait en commun. La mise en place du fonds souverain, on l'a fait en commun avec Jean-Luc. Le plan d'accompagnement sur les relocalisations, on le fait en commun avec Jean-Luc et Philippe. La volonté de mettre en place ce plan de soutien au recrutement et à la formation, on le fait ensemble. Et encore dernièrement, cette fierté pour notre région. Première décision de Van Cleef et Arpels, ce groupe prestigieux, d'installer pour la première fois un site de production en propre en dehors de la Suisse. C'est notre région qu'ils ont choisi, avec deux sites d'investissement. Cette réussite, elle est collective et elle est destinée à montrer que dans notre pays, quand on mise sur l'effort, l'entrepreneuriat, l'industrie, ça marche. Merci à tous et on continue à avancer, crise ou pas crise, on est au Verne-en-Alpes et on est la locomotive économique. Merci.